Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des noms croyants. Alors dis-moi, Ibn Battata, si l'esclavagisme n'est pas mal, tu accepterais d'être mon esclave ? Je vais être obligé, je suis désolé vraiment pour la répétition, mais je vais être obligé de reposer la question. Vous pouvez ouvrir les paris. Moi je dis au moins 7 fois pour avoir une réponse. Moi j'aimerais bien aussi que tu aies autre chose, que tu répondes au fait que, à savoir pourquoi une femme peut commencer à avoir ses règles à l'âge de 9, 10 ans, 11 ans. J'aimerais bien savoir aussi. Alors avec toi comme ça, si je vais te permettre de respirer un peu. Mais c'est toi qui es en apnée depuis tout à l'heure. Tu sais, défendre une idéologie des bédouins du 7ème siècle, c'est normal que tu sois en apnée, tous les jours. Même quand tu te réveilles, t'es en apnée, parce que tu sais les horreurs qu'il y a dedans. Moi je suis libéré de ça. J'ai aucune responsabilité d'acceptation d'une doctrine des bédouins du 7ème siècle. Je respire et je dors très bien, mais toi je ne sais pas comment tu peux dormir. Parce que tu as sous ton oreiller la doctrine de bédouins du 7ème siècle, qui autorise le mariage des petites filles, dans laquelle il n'y a aucune liberté de conscience, dans laquelle on punit les homosexuels de pragmatisation, dans laquelle on punit la liberté de conscience, un apostat, quelqu'un qui change d'avis sur sa religion. Ça, ça me mettrait en apnée tous les jours. Mais moi je respire. Amanda, Amanda, je vais te dire un truc. En fait, quand les musulmans sont en apnée, et sont en manque de preuves, ils portent la djelaba du déiste. Ils ne sont plus musulmans, ils deviennent déistes. Dans ta doctrine, il y a ce qu'on appelle « l'aql qabla l'aql », ça veut dire les écrits avant la raison. Mon pote, moi il n'y a pas d'écrit avant la raison, il y a la raison. Et pourquoi c'est les écrits avant la raison ? C'est parce que tu fonctionnes par les émotions, contrairement à moi. Moi je ne fonctionne pas par les émotions. Et c'est quelle émotion qui te pousse à parler ? C'est la peur. La peur de quoi ? La peur de l'enfer et la peur du châtiment de la tombe, la peur d'Allah, la peur du prophète, la peur des anges. Tu es pétri de peur. Et quand on est pétri de peur, on veut vivre dans quel monde ? On veut vivre dans un monde où l'esclavagisme est accepté. On veut vivre dans un monde où le mariage d'étitif est accepté. Et moi je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Donc rejoignez-moi. Et bien si pour m'assurer la sécurité de mes libertés, je dois attribuer les libertés aux autres, et bien oui je le fais. C'est dans une société comme ça que je veux vivre. Et pas dans une société qui enlève des libertés aux gens parce qu'on pense qu'on sait mieux que ce qui est bon pour eux. On va tchaîtrer, quand même. On se dit des choses. Moi je sais que tu n'es pas un... Égène-toi, parle pas avec moi ta fiole. Tu es un problème toi, tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Bon, je te disais, tu n'es pas un pénonil, tu n'es pas un méchant. Mais franchement, qu'est-ce que ça rend con la religion, je te jure. Non, non, ça rend très intelligent. À la vérité, arrête Tchétchène. Tu ne vas pas clouer avec le courant et le courant. Tu en es venu à accepter. Avec ton cerveau et ton cerveau est bien plus intelligent que le courant. Zio-Clos, tu en es venu à accepter qu'un fils puisse terminer sa maman et son papa en même temps. Tu es con toi. Tu n'avais dit que j'acceptais ? Qui a dit qu'on acceptait ? Qui a dit qu'on acceptait que ce soit fait ? C'est ici, Cassius. Personne n'a dit qu'on trouve ça moral. Elle a juste dit qu'il n'y a pas de conséquences biologiques suffisamment graves pour considérer que ce soit un problème sociétal. C'est biologiquement grave s'il y a des enfants. Si c'est protégé, c'est bon. Mais ce n'est pas légiféré. Si c'est protégé, c'est bon. On n'autorise pas tout ce qu'il y a avec ses enfants. Mais encore moins, effectivement, s'il y a un ascendant ou une emprise. Si c'est protégé, c'est bon. Donc, c'est tout de côté. Effectivement, on peut dire que tu as le droit d'être améliore. Mais est-ce que si c'est protégé, c'est bon ? Mais ce n'est pas ce qu'elle t'a dit exactement. Mais est-ce que si c'est protégé, c'est bon ? Et j'ai fait cette précision exactement pour dire que justement, s'il y a emprise, s'il y a une emprise, et tes parents ont souvent une emprise sur toi. Même quand tu es adulte, souvent il y a une pression monétaire ou autre, je ne sais quoi, morale et autres. Et bien dans ce cas, c'est illégal. Et dans ce cas-là, on considérera qu'il y a un problème. Et ça pourra être possible si la fille porte de l'emprise. Il ne faut pas qu'il y ait un consentement. S'il y a un consentement, on ne s'en mêle pas puisqu'il y a un consentement. Alors qu'un enfant, il n'y a jamais de consentement. Cassius, tu n'as pas compris. En fait, s'il pose chaotique cette question, c'est que lui, il est attiré par sa mère. Et heureusement, il y a Allah, il lui a dit non. Il lui a dit non, il ne faut pas y aller. Donc sa mère, quand elle est en train de faire le ménage, il y pense. Il a sa tente, tu vois, dans sa tête. Mais après, il dit, ah non, 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 attends, le prophète, et Allah, il nous a dit non, donc je ne vais pas le faire. Tu sais, moi, je ne suis pas obligé d'accepter ça, le mariage des petites filles, pour espérer revoir peut-être des proches que j'ai perdus. Ou revoir, tu vois, un paradis ou un truc comme ça. Ce n'est pas mon propos. Non, non, non. Ce n'est pas mon propos. Moi, ce que je te dis, c'est que tu as assez de pensée-là, puisque aujourd'hui, c'est mal vu. Mais si c'était bien vu, tu ne ferais rien du tout. Et si c'était autorisé, encore pire, ça veut dire que tu aurais peut-être des rapports avec des petites filles de 5 ans aussi. Mais ce n'est pas une question de bien ou mal vu, c'est juste que maintenant, on a les connaissances nécessaires pour connaître physique et psychologique. Maintenant. Du coup, si une fille médicalement a la possibilité d'avoir des rapports à 9 ans, tu dis quoi ? Le problème, c'est qu'on ne prescrit pas en fonction des exceptions qui peuvent exister, même si... Mais du coup, cette fille-là, elle pourrait ? Est-ce que cette fille-là, elle pourrait ? Elle n'aurait pas son consentement car le visage cognitif de son cerveau ne lui permet pas. Ah, le point est très important que tu viens de citer. Le point est très important. Moi, je veux dire juste un dernier mot chaotique. Le consentement, ce n'est pas la puberté du vagin, c'est la puberté du cerveau. Est-ce que c'est une fille de 6 ans a les capacités par des médecins, des gynécos, etc. Ce que tu veux. Tu as la source. Ils te disent que cette fille-là a la capacité de le faire. Elle est apte. Ah ouais, tout à fait. En Afghanistan, il y a 10 millions de personnes qui sont françaises comme ça aussi. Madame Chochet, 6 ans, 6 ans, elle a déjà des... C'est le propos punitif de l'enfant de 6 ans. Oui, et en Afghanistan, il y a 10 millions de personnes qui sont françaises comme ça aussi. Et comment du coup... Moi, je vais vous dire, moi, je suis vraiment impressionné par la rhétorique et les arguments avancés par un chaotique. S'il vous plaît, les musulmans, ne montez pas. Ne montez plus dans les lives des mécanes. C'est juste la langue française. Je ne peux pas dire que je suis le plus bas niveau de preuve en science. On s'en fout. C'est le témoignage. Et tu sais pourquoi c'est le témoignage ? Parce que justement, si tu considères le témoignage comme une preuve, à ce moment-là, Raël est un prophète. Si tu considères le témoignage comme une preuve, Momo le schizo, donc il a été prouvé en suivant... Allez, 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 il a été prouvé en suivant le protocole du DSM-5. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Si tu suis le protocole du DSM-5, ton homo, il souffre en l'occurrence de paranoïa chirulante avec un trouble dissociatif de l'autéité. Tu ne sais même pas ce que c'est une preuve chaotique. Tu ne saurais même pas me citer les 15 niveaux de le corps en science. Il n'y a personne qui les connaît, les 15 niveaux ici. Si, tous ceux qui ont fait de l'université et qui ont un master les connaissent les 15 niveaux. Il y a personne qui connaît les 15 niveaux de le corps. Tous ceux qui ont fait de l'université les connaissent les 15. Tu es seul à connaître. Non, chaotique, tous ceux qui ont fait de l'université connaissent les 15 niveaux. Donc, dis-moi 4 niveaux de preuve que tu veux. Tu me dis en l'occurrence le niveau et tu me rappelles, parce que tu fais comme si j'ai oublié, tu me rappelles l'intitulé du niveau. Je vais vous poser la question. Votre preuve, c'est ta mère ! Voilà. Personne ne les connaît à part toi, donc tais-toi. Non, chaotique, prouve-le que personne ne les connaît. Prouve-le que personne ne les connaît. Tu veux les 15 niveaux de preuve ou quoi ? C'est quoi toi ? Non, non, mais... T'as pas été à l'école ? Je peux te prouver que t'as tort. Moi, je connais les 15 niveaux de preuve. C'est quoi ton souci ? D'accord, vous êtes deux. Donc maintenant, toi, donne-nous une preuve qui tient la route. Vous êtes deux. D'accord. On est 15 millions, 10 millions aujourd'hui. Inch'Allah, dans 50 ans, on sera à 40 millions. Et bientôt, on sera encore plus que vous. Eh oui, ça va être comme ça maintenant. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de nous expulser aussi. On va pas t'expulser. On va pas t'expulser. Mais je vais te répondre. Nous, on est humanistes. Non, vous êtes pas humanistes. On va pas t'expulser. Tous les gens vont te commenter. On va pas t'expulser. Par contre, toi, si t'avais une opportunité, si t'avais ta chèdera qui était appliquée, on sera même pas expulsé. On sera pragmatisé. Ça, 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 c'est important. Tu jouerais au pénalty avec la tête de chacun d'entre nous. Non, t'es malade ou quoi ? Je fais pas ça, moi. Mais moi, je vais pas vous expulser. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas mon propos, ça me regarde pas. Est-ce que tu me confies en l'unitude ? C'est pas mon propos, ça me regarde pas. Y a personne qui veut aller en Tchétchénie. Parler de Tchétchénie. Non, non, il le fera. Non, excusez-moi, Tchétchénie. Tchétchénie, est-ce qu'il y aura une phase de 10 pour les athées ou c'est que les juifs et les chrétiens ? Non, non, pas d'athées. Vous m'excuser, mais là, je vais commencer à me pomper un peu l'air. Donc, du coup, ce sera une minute chacun. Merci. Amir, bonjour. Je te l'ai dit, mais on s'est pas entendu. T'as une minute, faisons ce que tu veux. Bonjour. Moi, c'est intéressant d'entendre des gens comme Tchétchénie. Limite, j'ai envie de leur ouvrir une chaîne YouTube, un canal H24 dans lequel ils témoignent de leur projet. Leur projet auquel il tient à 100%. Dans lequel, comme il a dit, les athées, non, non, on n'en veut pas. On sait très bien ce qu'ils vont faire des athées. On sait très bien ce qu'ils vont faire des homosexuels. On sait très bien ce qu'ils vont faire des petites filles. Même si lui, il dit, ah non, moi, je suis intéressé par les femmes plus âgées. Il sait très bien, dans un projet de société qu'il propose, lui, il y aura tout. Il y aura tout ce qu'il y a qu'on connaît de l'islam sunnite. C'est-à-dire, l'homosexuel, il est jeté sur la tête et les petites filles sont gardées. Voilà, c'est ça. Et les athées sont éliminées. Ouais, du coup, Job, j'espère que tu me donneras les interventions qui feront, puisque du coup, ça fera 7 minutes pour eux et 1 minute pour moi. Alors, pour répondre, j'ai un modèle de société, Amir, qui existe, qui est apprécié, qui est défendu également et qui sera appliqué, s'il doit être appliqué où qu'il soit, en France ou ailleurs, et il sera appliqué. Par contre, toi, tu as également ta société où peut-être que nous, on n'accepte pas les athées, mais toi, tu acceptes le mariage, enfin, les rapports incestueux, les rapports consanguins, qu'un enfant couche avec sa maman, qu'il devienne une libellule, qu'il change de sexe, devienne une femme ou que sais-je, etc. Ça, c'est ton modèle de société. Moi, la mienne est légèrement différente de la tienne et pour moi, ces choses sont interdites. Mais après, tu peux défendre ton modèle. Au lieu de cracher sur les autres, présente-nous ton modèle. Oui, 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 Soso, c'est mon modèle à moi. J'espère que ça ne te dérangera pas. Merci. Effectivement, on peut dire que ce modèle, c'est un peu de la merde et comme tu l'as décrit tout à l'heure, moi, ce qui me choque, en fait, c'est que tu arrives à définir ce qu'est de la pédocriminalité. Tu sais définir ce qui est finalement répréhensible et tu te sens obligé de comparer finalement ton modèle avec de l'inceste qui serait du coup légal. Je ne sais pas quoi, tu es dans un délire là-dessus parce que tu as décidé que c'était le bon argument. Mais ce que tu oublies, c'est que du coup, prendre pour modèle une personne qui a fait des actes de ce type-là répréhensibles et être capable de dire « Oui, je vais donner ma fille et tout », ça prouve simplement l'endoctrinement que tu subis, en fait. Et moi, je considère en fait que tu es victime. Vraiment, moi, je considère que tu es une victime. Tu es une vicose de la religion et cette religion te fait dire et défendre tout et n'importe quoi au point d'être capable de dire que tu donnerais ton enfant, qu'importe et tout, parce que cela ne te regarde pas. Donc, j'imagine que la femme adultère mérite très bien de se faire lapider puisque finalement, ça ne te regarde pas et elle n'avait pas à faire ça. C'est le texte qu'il a dit, c'est le Coran. Voilà. Quelque part, c'est comme ça. Machanus. Ouais, en fait, c'est assez répétitif. Le même débat depuis dix ans, mais ils vont se répéter. Le marrèche des petites filles, patati patata. Et moi, je rétorquerais la même chose. Les rapports incestueux qui sont autorisés. Tu me casses la tête parce que moi, je suis homosexuel et là, tu tolères des... Non, mais je réponds. Chacun a ses délires. Mais moi, ce que je réponds, c'est qu'en France, vous avez légitimé le fait d'avoir des rapports avec ses frères et sœurs. Vous avez légitimé de changer de sexe. Vous avez légitimé de se sentir licorne ou que sais-je, d'avoir des rapports avec des arbres, des voitures, etc. C'est votre délire à vous. Grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse. Si votre fille se sent sans Goku, il va devenir sans Goku. C'est votre délire à vous. C'est autorisé en France. La France le permet. Vous êtes un pays woke. Tant mieux pour vous. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le savent pas, ni l'inceste, ni les rapports consanguins sont interdits en France. Vous pouvez vous plaindre, mais c'est comme ça. Mais nous, au moins, on ne se passe pas des petites filles. Il y en a qui le font. C'est pareil, c'est condamnable. Voilà, en fait, il a tout dit. Je pense qu'il a vraiment tout dit, Tchétien. Il faut savoir dans quel pays on veut vivre. Moi, je préfère effectivement vivre dans un pays où tout le monde a des libertés individuelles de faire ce qu'ils veulent pour leur propre situation, pour leur propre vie. Même si moi, je trouve ça con ou même si moi, j'ai un avis peut-être péjoratif. Peu importe, ils ont le droit de le faire. Et je préfère vivre dans un pays comme ça où moi, je peux faire ce que j'ai envie pour moi, prendre mes propres décisions, mes choix, vivre comme j'en ai envie. Si j'ai envie de vivre en troupe, si j'ai envie de vivre avec des femmes, si j'ai envie de vivre avec des hommes, si j'ai envie de vivre à plusieurs, si j'ai envie de faire des partout, qu'on ne me l'interdisse pas. Et bien, si pour m'assurer la sécurité de mes libertés, je dois attribuer les libertés aux autres, et bien oui, je le fais. C'est dans une société comme ça que je veux vivre et pas dans une société qui enlève des libertés aux gens parce qu'on pense qu'on sait mieux que ce qui est bon pour eux. Voilà. Merci beaucoup, Cassius. Ronin ? Alors moi, je voulais juste revenir parce qu'il joue beaucoup sur le fait que nous, on serait d'accord, parce qu'il revient sur le terme. Nous, on parle de consentement. Donc, le cas du polyamour, par exemple, ce n'est pas légifé en France, mais c'est toléré entre personnes adultes et consentantes. C'est le consentement dont on te parle avec Tchétchène. C'est le consentement qui n'existe pas dans les pays musulmans. Je viens d'un pays musulman, les femmes souffrent, les homosexuels souffrent, tout le monde souffre, même toi, tu souffriras dans un pays musulman. Tu comprends ? Donc, tout ça, c'est le résultat de votre modèle de société. Et encore, on n'a pas eu la version full islamique, tu vois. Donc, dans nos modèles, on parle de la rapplique, on parle de droits humains, on parle de liberté individuelle, on parle aussi d'avis qui sont basés sur la rationalité. Et c'est pour ça qu'on s'oppose à Petrie, des petites filles, parce qu'on a des connaissances scientifiques sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Donc, 7, 8, c'est Atte de France. Ouais, si tu fais mon tour, parce que j'ai des travaux dans le laboratoire d'à côté et il y a du bruit. D'accord, il n'y a pas de souci. Hop, arbre magique. Coucou. Coucou, arbre magique. Bonjour à tous. Alors en fait, depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup parler de pédophilie en islam, mais dans ce cas-là, on pourrait parler de vos ancêtres qui étaient notamment pédophiles, parce que si on veut revenir par exemple au 18e siècle, les enfants étaient mis au travail dès l'âge de 7 ans, qu'ils soient rois ou paysans, et ils atteignaient l'âge adulte vers 12, 13 ans. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un enfant de l'époque qui avait 7 ans, 8 ans, est-ce qu'on peut le comparer à un enfant d'aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. À savoir qu'ils atteignaient l'âge adulte, donc vers 12, 13 ans. Si on peut parler de Louis XV qui devint roi absolu à l'âge de 13 ans, donc la majorité sexuelle à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Tchétchène, effectivement, les lois d'aujourd'hui, si elles vous autorisaient à vous marier à l'âge de 10 ans, ça ne vous choquerait pas de vous marier à cet âge-là. Eh oui, c'est exactement ce qu'on dit. On a condamné ce genre d'actes et on ne les reproduit plus donc de facto. En fait, l'erreur que vous faites, c'est de croire que c'est pareil, alors que nous, justement, nous ne pouvons pas dérouler la ville et qu'on a dégagé l'Église de l'État. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de dérive. En tous les cas, elles sont condamnées, condamnables. C'est pas possible. Avant de répondre à arbre magique, je vais te donner un exemple chaotique. Aujourd'hui, par exemple au Maroc, au Maroc, il y a pour le mariage la loi, l'article de loi le plus important, il autorise le mariage à partir de 18 ans. Mais il y a des dérogations particulières dans d'autres articles de loi. Tout le monde les connaît, il y a des associations aujourd'hui. Je vais t'expliquer, laisse-moi finir. Après, le Maroc n'implique pas les lois d'Allah. Est-ce que je parle pas d'Islam ? Tchétien, s'il te plaît. Je termine pour que tu comprennes. Au Maroc, il y a une loi qui interdit le mariage en dessous de 18 ans. Par contre, il y a des dérogations particulières dans la loi qui permet d'autoriser, de légaliser un mariage pour les mineurs. Donc aujourd'hui, comme tu dis, s'il y a une loi qui autorise le mariage des mineurs, on l'accepterait. La réalité, même au Maroc, c'est pas le cas. C'est-à-dire, il y a énormément d'associations, dont une que je connais très bien, qui milite tous les jours pour que cette dérogation, ces articles de loi qui donnent cette dérogation-là soient retirés du code de la famille. Ton hypothèse est qu'en 2024, si des lois sont en place qui autorisent le mariage des mineurs, les gens vont les accepter. C'est faux. Même au Maroc, d'accord, où il y a une prédominance de la doctrine islamique maliquite, non, les gens ne l'acceptent pas et de plus en plus de gens le refusent et militent pour l'enlever. Ça, c'est la première chose. Deuxième, pour répondre à Arbre Magique, si tu parles de maturité sexuelle d'une époque ou un truc comme ça, de, je ne sais pas, de Napoléon, de je ne sais pas qui ou il y a 1400 ans, c'était différent. Laisse-moi finir et après tu comprendras, tu pourras y répondre. si tu parles d'une maturité différente à cette époque-là, il faut que tu me donnes des preuves et pas une preuve de l'anecdote ou la parole d'un expert ou la rumeur. Vraiment des preuves factuelles, scientifiques, qui prouvent que la maturité sexuelle il y a 1400 ans était différente de celle d'aujourd'hui. D'accord ? La scolarisation obligatoire a été décidée par Jules Ferry en 82, exactement. Pourquoi tu me parles de scolarité ? Je te parle de maturité sexuelle. De quoi tu me parles ? Je te parle de maturité S. Donc si tu as quelque chose scientifique qui prouve que le corps humain il y a 1400 ans était différent d'aujourd'hui, vas-y, montre-le-moi et je te suis. Deux secondes. Il est un village adulte d'ailleurs. Je vais juste répondre à Amir. Au moins, il est honnête. Au moins, tu vas répondre après. Au moins, Tchétchène il est honnête jusqu'au bout. Et Tchétchène, il reconnaît que si la charia en 2024, en 2050 est appliquée dans un pays, tu vas garder des petites filles. Tu vois ? Que le corps ait changé depuis 1400 ans ou pas, ton islam, ta doctrine, mon arbre magique chéri, il va être appliqué même d'ici 100 ans. Et Tchétchène, il le sait. Il n'y a aucun détournement de sujet puisque je vois, ça dit que je détourne le sujet. Justement, je veux répondre et on ne me laisse pas répondre. Tchétchène ? Je ne vais pas te poser de questions, mais juste, est-ce qu'on peut rappeler à Arbre Magique de donner la source ? Moi aussi, je l'attends. Tu peux y aller, Tchétchène. Alors, au moment où je pourrais parler, je vous donnerai la source. Le numéro DOI. Juste après moi, si tu veux la source. Le numéro DOI. NURL, ce n'est pas un DOI, Arbre Magique. Et toi, tu suivrais quoi ? Les paroles d'un scientifique ou d'un mec qui parle avec des anges dans la rue ? Tu parles des textes. Et toi, tu suivrais qui ? Un scientifique qui traite dans un labo ou un bédouin qui souffre de schizophrénie ? Est-ce que c'était une maladie mentale ? Moi aussi, c'était il y a 50 ans. Et donc, toi, tu suivrais qui ? Un scientifique qui traite dans un labo ou un bédouin qui souffre de schizophrénie ? Exactement, comme peut-être que vous vous rendrez Et donc, tu suivrais qui ? Un scientifique qui bosse dans un labo qui a fait un déduit ou un bédouin qui souffre de schizophrénie ? C'est ça, le problème avec vous, c'est qu'en fait, pour vous, Caotique, répond ! C'est seulement votre mot. Répond, qui est le plus fiable ? Un scientifique qui a fait 10 années d'études qui traite dans un labo ou un bédouin en le cas qui souffre de schizophrénie ? Il n'y a pas de schizophrénie. Ah non, c'est vrai qu'un mec qui dit qu'il parle avec des anges qui a des tentatives suicidaires et qui, de toute évidence, souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et de schizophrénie qui est rulente. Attends, ça me rappelle quelqu'un. Ah mais oui, mais c'est tous les symptômes qu'a Momo. Toi, tu préfères en l'occurrence le mec qui souffre de paranoïa, de schizophrénie et d'un trouble dissociatif de l'identité. Très intéressant comme référentiel. Je vais te laisser dans ta dissonance cognitive. Je ne peux pas te laisser dire Momo sans dire ça. D'accord, ok. Du coup, la bassesse c'est plutôt chez vous là pour le coup. Mais pour répondre à ce que tu dis, tu m'apportes des consensus. On laissera les gens juger de la bassesse. Tu m'apportes des consensus en disant oui, la science dit ça. La science disait il y a 50 ans que l'homosexécté c'était une maladie mentale. Oui, tu sais, je vais aller dans ton sens, Tchétien. Je vais aller dans ton sens. Imaginons que demain... On peut déterminer que ce n'était pas le cas. Maintenant qu'on le sait, on ne peut pas revenir en arrière. Non, mais tu sais, tu sais Tchétien, je suis d'accord avec toi. Imaginons même, je vais aller dans ton sens, imaginons même dans quelques années, l'attirance sexuelle d'un adulte vis-à-vis d'un enfant, on décrète que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Attends, même si on décrète, on va analyser quoi aussi ? Est-ce que l'acte avec une petite gamine cause des dégâts ou pas ? Et si c'est le cas, les gens vont le comprendre. Les gens le comprennent. Quand la science dit cet acte-là cause des dégâts irréversibles voire le décès d'une petite gamine, la majorité des gens dont le cerveau est correctement constitué, pas à bercer trop à côté du mur, eux, ils vont refuser, ils vont militer contre. D'accord ? Mais toi, parce que tu es coincé chez les bédouins du 7e siècle, avec Arbe Magique à côté de toi qui est à moitié dedans, parce que dans un pays qui applique la chaleur, elle serait dans les premiers au bûcher. Excusez-moi, je peux parler deux secondes ? Tu parleras avec la preuve scientifique. J'aimerais savoir le numéro DOI de l'article. Il n'en existe aucun, mon petit. Allez, on y est, on y est, l'injure commence. C'est fou, l'argument, c'est pas ça, l'argument, c'est à l'époque de Mitterrand, il y avait des gens qui prétendaient que c'était une maladie. C'est ça l'argument que vous sortez d'habitude, c'est pas que c'est la science qui le disait, c'est que c'était la science qui le décrit. Si je me suis trompé, je m'excuse. Voilà, c'est la science qui essayait à l'époque dans les étudiants. C'est pas ma question, mais le fait que ça a été décrété, je crois, comme une maladie, que c'était mal vu, que c'était condamné par la loi. La science pensait que la théorie était plate et ils se sont remis en question, ils se sont remis en question sur l'homosexualité et aujourd'hui, on se questionne sur la transidentité, par exemple, sur les conséquences et les séquelles. Et par exemple, il n'y a pas encore de consensus. Comme les rapports avec les animaux. Non, un animal, ça ne peut pas donner de consentement éclairé. Tchétien, au moins, on peut lui reconnaître qu'il est honnête. Dans quel livre, dans quel livre, on parle justement de rapports ? Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on fait d'un animal avec lequel on a eu un acte sexuel ? Dans quel livre ? On le trouve dans ta littérature islamique. Il faut tuer la bête et l'homme. Exactement, merci. Voilà la mentalité des bédouins du 7e siècle. Bien sûr, on montre les interdictions et c'est tout à fait normal, contrairement à vous qui ne l'interdisait pas et qui l'autorise. Il n'y a pas des questions qu'est-ce que tu fais d'Abbètre et d'Abbètre ? C'est bizarre. C'est permis. Au cas où Amir, tu l'aurais oublié, s'il n'y a pas d'interdiction, c'est que c'est autorisé. C'est la preuve du contraire, du moins. Donc la personne encore heureuse qu'on va dire que c'est interdit, etc. C'est normal. Contrairement à vous qui dites que oui, aujourd'hui c'est interdit, mais encore une fois, par la suite, ça peut être autorisé. Regarde, le Coran, par exemple, légifère le mariage des enfants et autorise finalement ce qu'on appellerait, nous, de la pédocriminalité. Tu dis, ah oui, mais vos lois peuvent changer. Oui, du coup, elles s'adaptent à la réalité de ce qu'est, par exemple, la biologie, la psychologie, la psychologie, etc. Alors que vous, votre Coran, il est figé dans une époque qui est dépassée. Et toi, tu es en train de me dire oui, c'est quand même le chancé. Je crois que c'est moi. Parce qu'il a dit quelque chose sans preuve. Moi, je vais te donner la preuve. Je vais te donner la source. Article 521.1.3 du Code pénal. La sollicitation, la proposition d'acte d'atteinte sexuelle sur les animaux. Donc c'est interdit. D'accord ? En France, c'est interdit. Donc tu dis des conneries depuis tout à l'heure. Moi, je trouve des textes qui disent surtout si ça arrive, vous abattez la bête. Mais par contre, donne-moi le texte d'interdiction. Vas-y. Qui dit qu'il faut tuer celui qui a commis un acte sexuelle avec un animal. Non. De tuer l'animal. D'abattre l'animal. De peur. Tu sais, Athée de France, regarde la science, la science des bédouins du 7e siècle. Tu sais pourquoi c'est interdit ? Et pourquoi ils abattent la bête ? Parce qu'ils ont peur que la bête accouche d'une chimère. moitié homme, moitié poule. Je ne suis pas étonné. Attendez, attendez, parce que vraiment, en fait... Si je te ramène la preuve, tu vas te taire, Amir, on est d'accord. On admettra notre tort. Non, je ne vais pas notre... Ah si, tu vas te dire... En fait, sur cette loi-là, comme toute personne honnête, on admettra notre tort. Mais cette loi-là ne parle pas de celui qui a commis l'acte avec l'animal et effectivement, je crois que dans certaines écoles, il y a une... Il y a des textes... dans certaines écoles, certaines écoles, admettent qu'il y a une interdiction et que c'est même la peine de mort pour celui qui a commis. Ah, bah mâchallah. Heureusement qu'il y a quelques écoles qui ont sauvé la maison. C'est les quatre écoles qui sont... C'est consensus. Ça fait consensus que c'est la peine de mort. Dans les quatre écoles, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des écoles qui ont... C'est les quatre écoles. Mais dans le Coran, il y a quelque chose d'écrit ? Moi, je suis curieux. Non, dans le Coran, il n'y a rien. Il y a une question qui me taraude parce que depuis tout à l'heure, on parle de choses vraiment pas importantes comme le mariage des petites filles. Mais j'aimerais bien un truc vraiment primordial, moi, dans ma vie. Est-ce qu'on peut boire debout ou assis ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à cette question ? C'est Sona de boire assis. Ah, ils ont répondu dans... Ah, d'accord. Au moins, dans ce livre-là, ils donnent ce type d'informations très utiles. Merci. Oui, c'est très utile. Comment on se soigne dans le désert, du coup ? On peut rentrer avec quelqu'un et si tu tombes sur un chameau, par exemple, est-ce que tu peux te servir de ce chameau pour te soigner ? Je préfère le prendre pour me déplacer ou le manger. Tu vois ? Oui, je comprends, mais imaginons, par exemple, il me semble qu'il y a un soin et le prophète conseillé, c'est-à-dire un peu de pipi de chameau. Après, c'est qu'il faut du lait. Il faut du lait, mais tu dois mélanger du pipi de chameau, semblerait-il, avec du lait pour te soigner. Le lait, il est produit comment ? Par les vies ? C'est du caca et du sang, c'est un mélange de la force. Ça, c'est du caca et du sang, mais ça, c'est pas grave. Du coup, si jamais t'es dans le désert et que moi, regarde, tu me croises, moi, quelqu'un comme moi, et j'ai du coup un chameau et un peu de lait ou une bière et que t'as très très soif et que t'es en train de crever, t'es quasiment malade et tout, qu'est-ce que tu choisis ? La bière, du coup ? Ou le pipi de chameau ? Si t'es intelligent, tu prends pas la bière, je pense que ça donne encore plus soif si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Vraie question. Le pipi, du coup, tu fais quoi ? Mais du coup, la bière, ça donne pas encore plus soif ? Bah, si, 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 même sans le désert, même sans le désert, dans sa chambre, tu l'enfermes, tu lui donnes un verre de pisse et un verre de bière, il va prendre la pisse, c'est tout. Moi, j'aimerais bien la réponse d'arbre magique parce que franchement, ça va être génial. Arbre magique, alors toi ? Déjà, j'ai pas écouté tes questions. Tu es dans un pays qui applique la charire à 100% comme ce que veut ton rêve le plus intime. Donc, ton enfant, ton enfant, il vit sous la parole d'Allah, et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord ? Et ton enfant, un, il est athée, deux, il aime, il aime David, le voisin du troisième et ils se gardent ensemble dans la cave. Ils aiment ça, ils veulent vivre ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là ? Bah, je lui dirais d'aller vivre en France. What the fuck ? Donc, t'aimes ton fils et tu veux pas qu'il te convient ? Tu connais, tu connais Nawakid l'Islam, les annulatifs de l'Islam dans l'Islam sunnite. Je sais pas si tu connais. M'Avipus s'est convient ou pas ? Tu les connais ou pas ? Est-ce que M'Avipus s'est convient ? Tu les connais pas, non. Je dirais d'aller vivre en France. Tiens, dis-lui Nawakid l'Islam sur l'athéisme de son fils, qu'est-ce qu'il faut faire dans un pays qui est appelé Keshadera ? Dis-lui, dis-lui. Il y a une peine pour ces gens-là. Mais ils peuvent s'exiler avant. Et les parents, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent les parents si les enfants revendiquent leur apostasie ? Moi, ce que je dis, c'est que fuyez la charia. Ils peuvent s'exiler. Oh, oui, oui. Mais que dit Nawakid l'Islam ? Les annulatifs de l'Islam. Les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur enfant qui apostasient ? C'est déjà révélateur de voir que dans leur projet de société, leurs propres enfants, ils souhaitent pas qu'ils y vivent. Ouais, dégagez. Allez vivre en France. Magnifique projet de société. Je vous adore. En tout cas, en tout cas, en tout cas, Amir, j'espère que si un jour ça devient un pays musulman, j'espère qu'on se reverra. C'est que genre, il dira, bon, bah tant pis, vous dites rien et baiser dans le salon et moi, je passe à moi. Non, non, non. C'est pas ça qu'il veut faire. Tu sais que comme tout est péché, il faut pas les exposer. Tu sais pas si vous êtes au courant qu'il faut pas exposer ces péchés ? Ouais, on sait, on sait qu'il n'y a aucune liberté dans ton paradigme. Tout à fait, tout à fait, il n'y a aucune liberté. À partir du moment où ton fils connaît ces péchés, je vais lui confier de ne pas les exposer pour commencer. Tout à fait, tout à fait. Oui, il est caché. Même l'apostasie, l'apostasie, puisque c'est un péché dans ton paradigme. Effectivement, oui, la liberté de conscience, non, la poubelle. Va dans un pays qui applique justement cette parole-là. Sois cohérente. Tu veux bien me payer le billet pour que j'y aille ? Ah, je te le paye de suite. Vas-y. Non, merci. Ah, je te le paye de suite direct. Tu me payes l'hébergement aussi. Ah, je te paye tout. Par contre, il faut signer le contrat comme quoi tu ne reviens pas à ce qui paraît, ça. Tu as le contrat sur toi, Casus ? Non, mais je rigole. Moi, je ne veux pas que tu partes. Ah, c'est gentil. Moi aussi, je ne veux pas partir. Ah, tu ne peux pas partir ? Non, la raison. Ah, tu préfères les lois humaines ? Mais tout le monde préfère les lois humaines. La raison, c'est que vous devenez toute lesbienne et que comme ça, tous les hommes, ils soient pro-job. Eh ouais. C'est vrai qu'en vrai, en réalité, elle est là pour défendre l'islam. Mais c'est vrai que la parole d'Allah qui autorise à l'homme dans le cas de la... S'il craint la désobéissance de sa femme de la frapper, ça, elle n'en veut pas en vrai. Tu vois, en vrai, elle n'en veut pas. C'est un disque rayé, ça, Amira. C'est un disque rayé. Ah, ben, c'est un disque rayé qui va tourner Ad vitam aeternam. Prépare-toi. Fatigue-toi jusqu'à la fin. Tchétchène, je vais te dire, moi, dans un live, avoir Tchétchène à mes côtés, je suis très content. Du coup, j'ai envie de poser la question à Arme Magique et puis après, si elle dit n'importe quoi, Tchétchène va s'en occuper. Parce que c'est un disque rayé, elle ne veut pas répondre. Tu vois, à la question que j'ai posée tout à l'heure. Quand Allah, quand Allah autorise à l'homme de frapper sa femme dans le cas de la désobéissance, dans la crainte de la désobéissance... Ce n'est pas mon domaine. Je ne connais pas ce domaine. Désolé. Ah, tu ne connais pas la K34 ? Vraiment, en fait... Ah, tu es spécialisé au mariage des petites filles. Exactement. J'ai étudié tout le fait là-dessus. D'accord, d'accord. Mais pas sur Dalaba. Désolé. D'accord. Mais ne dormez pas en même... Le disque rayé, est-ce que tu es d'accord avec ce disque rayé que ton mari, dans le cas de ta désobéissance, il te frappe ? Bah, il y a plusieurs phases avant, quand même. Non, non, laisse-moi répondre un peu, puis après, tu corriges aussi. Alors, déjà, il y a plusieurs phases avant. Ah, il y a plusieurs phases. Et imaginons... Laisse-moi finir. Tu passes les phases. Moi, ça ne m'intéresse pas les deux étapes. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles. Imaginons, il fait ces étapes-là et ça ne règle pas le problème. Est-ce que tu es d'accord pour qu'il te frappe ? On va quand même te dire les premières phases, du coup. Je ne désobéirai pas. Tu ne vas pas désobéir. Ah là là là, machin d'Allah. On sera tous les deux dans la bienveillance l'un et l'autre et on se respectera. Et dans le cas où ta soeur, elle est désobéissante... Elle sera obéissante aussi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour elle. Tchétienne, sois un peu correcte. Sois honnête. Sois honnête, Tchétienne. Là, tu vois, là, tu manques d'honnêteté. Donc, ta soeur, ta soeur, elle est désobéissante. Ta soeur, elle est désobéissante. Tu accepterais que son mari l'éduque ? Qu'il la ramène à l'objectif imminent, l'obéissance ? S'il est bienveillant, pourquoi pas ? Ah, machin d'Allah. Ah, magique, t'as envoyé la source ou bien, en DM ? Je l'ai envoyé, oui, ça fait longtemps. Oui, je suis dessus, j'ai plusieurs téléphones, que seulement demain. Mais sinon, tu peux aller t'enseigner. Non, mais je t'ai dit, je n'ai pas trouvé le numéro des OI. Je n'ai trouvé que des blogs. Bah, tu peux aller t'enseigner sur Louis XV et tu auras toutes les infos et sa biographie. Je crois que tu ne sais pas de quoi on parle. Là, je pense que tu as changé de sujet. Non, non, je te parle bien de tout à l'heure. Je t'avais demandé le numéro des OI qui fournit des preuves comme quoi un individu était adulte à l'âge de 12 ans. Ah, d'accord. Il y a 1400 ans. Oui, non, non, on parle plus. Là, tout a coupé, t'es décalé parce que c'était une discussion il y a plus d'une heure. Non, parce que j'ai quitté, oui, à un moment. Oui, il n'y a pas de souci, je comprends. Donc, si jamais, si tu as ta source pour les 12 ans, là, donc le numéro des OI je suis prieur. Et moi aussi, je suis intéressé par des, je ne sais pas, des preuves archéologiques ou anthropologiques, arbre magique. Si tu as des preuves archéologiques ou anthropologiques ou quoi que ce soit, scientifiques, qui prouvent qu'il y a 1400 ans, le corps d'une petite fille était plus apte à se faire garder. Tu vois, le bassin était plus mature à 9 ans, à 8 ans, à 6 ans, à 7 ans. Si tu as ça, ça me permettrait de revenir dans le droit chemin incha'Allah. Moi, j'aimerais bien aussi que tu aies autre chose, que tu répondes au fait que, à savoir pourquoi une femme peut commencer à avoir ses règles à l'âge de 9, 10 ans, 11 ans. J'aimerais bien savoir aussi. Les règles ne donnent pas une indication sur la maturité. Ah, pourtant, tu as donné une indication sur la grossesse, bizarrement. Ah, ben, c'est bizarre. Amanda, vraiment, le cerveau, je parle de moi, je parle de moi, le cerveau, quand il y a le logiciel Windows Islam, il te fracasse la logique et la rationalité. Donc, je te dis, même si, je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire, même si, même à 5 ans, si une fille a ses règles, ce n'est pas une preuve de maturité sexuelle. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'organe sexuel qui permettrait une pédestration. D'accord ? Ni le bassin suffisamment constitué, large, pour être enceinte. Et si ça arrive, en prenant le cas de tes 9 ans à toi, parce qu'il y a des gamines à 9 ans, elles ont leurs règles, à 10 ans, elles ont leurs règles. Imaginons, oui, à 9 ans, si elle tombe enceinte, le risque d'hémorragie, de décès, de déchirure, tout ça, est-ce que tu le prends en compte ou pas ? Ou est-ce que tu es prête, si ta fille, à 9 ans, elle a ses règles, de la donner un vieux clochard de 60 ans ? Ok, regarde le sort des princesses d'Ancien Régime, s'il te plaît. Mais est-ce qu'il y a encore une loi des anciennes princesses qui est encore appliquée aujourd'hui ? Moi, je l'ai, la connaissance scientifique de 2024. Et toutes les doctrines qui acceptent l'acte S sur des petites gamines, même à 11 ans, 10 ans, 9, je rejette ces poubelles. Mais toi, tu es incapable de le faire juste pour défendre Mohamed, sallallahu alayhu wa sallam. Je voulais parler d'un cas, Lina, Marcella, Médina, des Djourados. Elle est très connue médicalement. Pourquoi ? Parce que c'est dans les records, comme on dit en médecine, la femme qui a eu ses règles au plus jeune âge de l'histoire des records du domaine médical. Elle a eu ses règles à 8 mois et son premier enfant à 5 ans. Et vous trouvez facilement sa page Wikipédia. C'est Lina, Marcella, Médina, des Djourados. Oui, elle s'était faite agresser par son oncle d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est tombée enceinte si jeune. Donc, j'ai respiré. Art magique, j'ai respiré, c'est bon, j'ai respiré. Est-ce que maintenant tu rejettes l'autorisation du mariage des petites filles dans l'islam ? Et donc, art magique, toi qui voulais quelqu'un qui a ses règles à 5 ans, sache que statistiquement, il y a des femmes qui ont des règles à 8 mois. Et donc, statistiquement, il y a aussi des femmes qui ont des règles entre 8 mois et 5 ans. Parce que la nature est ainsi faite. La nature, c'est un peu le chaos. Il y a 4200 maladies génétiques, 156 types de cancers, il y a plus de 6000 troubles psychiatriques chez l'humain. Mais à part ça, il y a un ami imaginaire dans le ciel qui a créé l'humain parfait. Et ah oui, n'oublions pas, la première source de cancer dans le monde, c'est le soleil. Tellement, il a fait l'univers de façon parfaite. En tête france, excuse-moi. C'est pour ça que nous, on ne se base pas sur la puberté, mais sur la capacité. Donc, ça ne nous regarde pas. Merci. La capacité, en l'occurrence, d'être avec une petite fille de 9 ans et de s'isoler avec elle. Si elle a la capacité, c'est qui qui décrète la capacité ? T'as la preuve qu'elle avait la capacité ? T'as la preuve qu'elle avait la capacité ? La preuve qui décrète un mandat ? Je vais te répondre. Mais qui décrète la capacité ? Voilà la réponse. Voilà. C'est un bail. Et encore une fois, je vais répéter, ceci n'est pas une preuve d'une fausseté de la religion, au cas où vous l'auriez oublié. Ah non, la preuve, tu sais ce que c'est ? C'est le temps chaotique. C'est pour ça que sur les 4000 religions qui ont été créées dans toute l'histoire de l'humanité, il en reste actuellement plus d'une centaine d'actifs, dont 44 religions monothéistes révélées, avec 33 dieux. Athée, c'est simple. La preuve de la fausseté de ta religion tchétchène, c'est ta parole depuis tout à l'heure avec un roman magique. Aucun argument, aucune preuve n'est rien du tout. Que des dribbles. Ah, respire. Ah, discret. Donne-moi des preuves. Donne-moi une preuve qu'à 9 ans, il y a 1400 ans, le corps d'une fille était plus apte qu'aujourd'hui. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Amir, je vais te poser une question. Tu n'as même pas pris le temps de la lire. Donc, pourquoi tu veux que j'argumente avec quelqu'un comme toi qui ne prend même pas la peine de lire la source que Job a assistée ? Je te l'ai dit. Je t'ai dit, moi je jette à la poubelle les choses qui se sont passées il y a 1000 ans, 100 ans, ou un truc comme ça. Parce que je ne prends pas ce dogme. Je ne prends pas cette doctrine. Tu n'écoutes que toi et personne d'autre. Ah non, je t'ai bien écouté. Tu n'as donné rien du tout. Tu n'as répondu à rien du tout. Tu n'as même pas pris la peine de la lire. Est-ce que tu es d'accord avec le hadith du prophète qui dit Man-B... Vas-y, Hadith Sahih. Moi, je suis d'accord avec toi comme ça si je vais te permettre de respirer un peu. Mais c'est toi qui es en apnée depuis tout à l'heure. Tu sais, défendre une idéologie des bédouins du 7e siècle, c'est normal que tu sois en apnée tous les jours. Même quand tu te réveilles, tu es en apnée parce que tu sais les horreurs qu'il y a dedans. Moi, je suis libéré de ça. Moi, je n'ai aucune responsabilité d'acceptation d'une doctrine des bédouins du 7e siècle. Je respire et je dors très bien. Mais toi, je ne sais pas comment tu peux dormir parce que tu as sous ton oreiller la doctrine de bédouins du 7e siècle qui autorise le mariage des petites filles, qui sont là, dans laquelle il n'y a aucune liberté de conscience, dans laquelle on punit les homosexuels de pragmatisation, dans laquelle on punit la liberté de conscience à un apostat, quelqu'un qui rejette, qui change d'avis sur sa religion. Ça, ça me mettrait en apnée tous les jours. Mais moi, je respire. Amir, j'ai une question pour toi. Et tu aimes bien nous la poser en vrai et j'aimerais te la poser aussi. Peux-tu me prouver que Dieu ne peut pas décréter ceci ? Peux-tu me prouver que ton Dieu existe ? C'est pas ma question. C'est pas ma question encore une fois. Je ne vais pas répondre à un truc absurde. Est-ce que les licornes ont deux pattes ou quatre pattes ? Non, c'est non. C'est absurde. C'est un principe de méthode scientifique de base. On ne peut pas prouver l'existence de... C'est vous qui affirmez l'existence de quelque chose donc il faut prouver que cette chose existe. Non, mais dans ta question... On attend toujours l'enregistrement de l'existence de Dieu. Amanda, je vais te dire un truc. En fait, quand les musulmans sont en apnée et tout ça, on manque de preuves, ils portent la djellaba du déiste. Ils ne sont plus musulmans. Ils deviennent déistes. Tu vois ? C'est ça, la même. C'est pas... Encore une fois, c'est pas une réponse, Amir. C'est tellement ridicule de dire ça, les musulmans portent la djellaba du déiste. Parce que vous passez votre journée à dire que vous analysez l'islam sunnite. Bonjour. Bonjour, déjà. Non, parce que... Non, parce que... Non, parce que... Quelle est la méthodologie sunnite pour aborder la question de la véracité de l'islam ? Arbe magique, elle t'a dit, respire, respire, ne reste pas en apnée, je sais que c'est difficile. C'est toi qui en panique depuis tout à l'heure, réponds. Je suis en panique, t'as un panicomètre ? Tu l'as branché ? Respire, respire. T'as en apnée, c'est sûr que c'est dur de dormir avec la doctrine de Mohamed des 100 ans. Mais en fait, le truc, c'est que, regarde... L'erreur des musulmans, c'est quoi ? C'est d'accepter que des gens qui ne développent pas, ne présentent pas leur doctrine à eux, d'où ils parlent, qui ils sont, c'est d'accepter leur prétention à être des procureurs, des inquisiteurs qui vont juger moralement l'islam. La réalité, c'est quoi ? C'est que nous, on monte sur des lives et puis on a des apostas, des athées, etc., des gens qui ne se présentent pas, qui ne disent pas d'où ils parlent, à quelle doctrine philosophique qu'ils appartiennent, par qui ils ont été influencés, etc., d'où ils parlent réellement. Nous, on sait d'où on parle. Nous, on monte en tant que musulmans sunnites, etc., donc on a notre patrimoine, on a nos savants, etc., on a nos livres. Vous, vous êtes qui ? D'où vous parlez ? Moi, je suis un acheteur. Attends, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Moi, je suis un acheteur. Nous, on arrive sur des lives et on a des gens qui viennent jouer les procureurs ou jugent l'islam moralement. Non, non, pas procureurs. Et c'est à nous de nous justifier et on doit justifier. Non, non, non. C'est un peu bien, ça. Pour te répondre, pour que tu comprennes, moi, je suis un acheteur. Toi, t'es un vendeur. Toi, t'as un projet. Tu me proposes l'islam. T'as une affirmation extraordinaire. T'as une affirmation extraordinaire. Tu as une affirmation extraordinaire dans laquelle il y a des anges, il y a des trucs. Frérot, pour que j'achète, pour qu'il y ait quelque chose de solide. Ok, ok. C'est bizarre parce que quand il y a d'autres... Personne ne m'a proposé une preuve costaud que son produit, l'islam, tient la route. Ok, très bien. C'est bizarre parce que quand d'autres gens viennent te proposer, je ne sais pas, par exemple les coranistes, vous détestez discuter avec les coranistes. Pourquoi ? C'est très intéressant et je suis d'accord avec vous. Parce que... C'est coraniste ? Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas coraniste, je suis sunni. Ah, bah parle du sunni. Deux secondes, deux secondes. Laisse-moi, parce que c'est très intéressant. La raison pour laquelle vous refusez de parler aux coranistes, c'est parce que le coraniste, il n'a pas de patrimoine, il n'a pas de savant, il n'a pas de base sur laquelle il va fonder sa compréhension du coran. Encore, prémispos. Deux secondes, deux secondes. Encore, non, c'est faux, c'est faux. C'est quelqu'un qui... Tu perds ton temps, tu perds ton temps. C'est faux. Deux secondes, deux secondes. Et donc, c'est une perte de temps de discuter avec quelqu'un... Non, non, mais pas deux secondes, recule en arrière. Deux secondes, mais laisse-moi terminer. Mais c'est faux. Laisse-moi terminer. Donc, c'est une perte de temps de discuter avec quelqu'un à chaque fois que tu vas lui citer un savant ou une autorité ou un hijma ou quoi que... Parce qu'il n'a pas de base. Et c'est vrai. Il n'a pas de méthodologie, il n'a pas de base, il parle de sa tête. C'est ridicule de parler avec un coraniste. Je vous rejoins. Moi, ce que je vous reproche à vous, c'est d'être des coranistes du libéralisme ou des coranistes des droits de l'homme, etc. C'est-à-dire que vous êtes des athées, globalement, vous êtes des humanistes, des libéraux, des démocrates, etc. Vous adhérez globalement c'est-à-dire que vous partez du principe qu'elles sont vraies, que le libéralisme est vrai, que les droits de l'homme sont vrais, qu'il faut les accepter. Et c'est aux musulmans, c'est aux musulmans de se soumettre idéologiquement à vous et s'ils ne le font pas, finalement, il n'y a rien. Parce que... C'est vrai. C'est moi terminé. C'est intéressant. Ce sont des outils, non pas des vérités. Si on résume un peu les mois de discussion et de critique de l'islam sur les lives, c'est quoi ? Est-ce que tu es musulman sunnite ou coraniste ? Si tu es coraniste, tu dégages. Ok, tu es musulman sunnite. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'aposta ? Tu n'aimes pas ? Tu n'es pas pour ? Tu es un hypocrite, tu n'es pas d'accord avec ta religion, tu es un café au fond de toi, etc. Laissez-moi terminer. Tu penses quoi de Hedrèd ? Attends, deux secondes, deux secondes. Et si vous avez un musulman sunnite si, si, c'est important. Moi, je viens d'Algérie, s'il te plaît. Non, non, attends. Mais laisse-moi terminer. Ok, calme-toi. Laisse-moi terminer. Moi, je viens d'Algérie. Ok, donc, comme j'ai dit, finalement, après des mois de live, etc., il n'y a pas d'argument. Bonjour, Rémi, c'est plutôt. Voilà. Rapidement, laisse-moi terminer. Du coup, il n'y a pas d'argument de votre côté. Vous faites monter des gens. Une fois que vous avez un musulman sunnite devant vous, vous lui dites est-ce que tu n'es pas la peine de l'aposta, le jihad, les châtiments corporels, je ne sais pas quoi. Il vous dit oui. Il vous dit non. Vous dites, tu es incohérent, tu es un hypocrite, tu ne crois pas vraiment à ta religion. Il vous dit oui. Il n'y a pas d'argument. À partir du moment où le musulman vous dit oui, je n'ai pas de problème avec la peine de l'aposta, vous n'avez aucun argument. Je n'ai jamais rien entendu. La seule chose que vous avez, c'est les gens qui jugeront. Nous, on a un modèle de société à proposer. Nous, on est des libéraux, on est des humanistes, on est pour les droits de l'homme. Et vous, vous proposez la peine de l'aposta. Et c'est les gens qui jugeront comme si les gens étaient neutres là-dedans et que leur position était... Enfin, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Vous n'avez aucun argument réel contre la morale islamique. Vous êtes dans la pleurniche. Et surtout, au-delà de ça, vous êtes en incohérence totale avec votre doctrine, vous, les athées matérialistes. C'est-à-dire que des athées matérialistes qui parlent de morale, c'est marrant. Oui, c'est ridicule de débattre sur le terrain de la morale parce que c'est subjectif. Et c'est aussi ridicule de se ranger du côté de la métaphysique. C'est pour ça qu'on parle de choses concrètes parce qu'on peut les confronter aux preuves, aux faits. Parce que je te signale, monsieur, que la réalité, c'est ce qui continue à exister, peu importe ton opinion, que tu sois là ou pas. Peu importe ce que tu penses, la réalité, elle, elle continue. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de débattre sur des choses métaphysiques. On continue de confronter des choses à laquelle on peut opposer des preuves. Et en l'occurrence, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui va dans le sens de l'existence d'un dieu et encore moins du fait que ce dieu, ce serait Allah. Voilà. Vous, vous arrivez avec certains prémices. Mais ces prémices-là, si vous voulez qu'on poursuit la conversation, il va falloir les prouver. Et c'est preuves qu'on est encore en train de creuser pour les trouver. Depuis 1420. Du coup, Amanda, tu peux descendre une petite minute pour faire monter quelqu'un d'autre, s'il te plaît ? Merci. A thé. Oui. Alors, personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais dans les lives que moi je fais, j'invite les 44 religieux monothéistes à venir débattre. Et pas en l'occurrence que l'islam, qui est une des 44 religieux monothéistes. Je rappelle donc qu'il y a 44 religieux monothéistes, 33 dieux uniques, et il y a 18 livres saints au total, actuellement dans les religions pratiquées dans le monde. Moi, je ne m'attaque pas, en l'occurrence, à la morale, parce que, bon, moi je trouve que la morale est quelque chose de subjectif et délicat. Personnellement, je maîtrise la science, la science moderne, et je démontre avec la science moderne que ce n'est pas Dieu qui a créé l'humain, que ce n'est pas Dieu qui a créé la Terre, que ce n'est pas Dieu qui a créé le système solaire, que ce n'est pas Dieu qui a créé la galaxie, que ce n'est pas Dieu qui a créé le superama, et on sait depuis le mois de janvier de cette année, grâce à une équipe de chercheurs italiens, que ce n'est pas Dieu qui a créé non plus l'univers. Donc je démontre avec mes méthodes et mes outils que Dieu est une hypothèse totalement inutile. Moi ça va être court. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons ici Ibn Battuta, il a fait le travail. Il vous a montré exactement comment argumenter contre les attaïs. C'est la technique de l'homme de paille. Je voulais juste applaudir M. Ibn Battuta sur l'homme de paille qui nous a une belle démonstration. Moi les gens comme ça, comme Ibn Battuta, comme Tchétchènes, je les applaudis. Par contre les autres musulmans, ne montez plus chez les athées, ne parlez plus, arrêtez. Allez aux imams dans la mosquée, ils vont vous répondre avec, incha'Allah, avec l'islam, la vérité absolue. Alhamdoulilah. Voilà. Moi j'ai terminé mon intervention, c'est très pratique, magnifique. Alhamdoulilah. Merci beaucoup Amir. 4-5, arbre magique. Moi ça va être très court. Depuis tout à l'heure, on nous demande des preuves de l'existence de Dieu, sauf que moi j'estime que ce n'est pas à moi de vous la porter. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre de croire en Dieu. Ce que j'essaie de dire, au contraire, c'est de respecter les croyances ou non de chacun. Donc que ça vous plaise ou non, vous penserez qu'on est égaré. Et nous, pour notre part, on peut le penser aussi. Mais l'important dans tout ça, c'est de se respecter et surtout la tolérance, avant tout. Bon, au niveau de la rance, on se repasse. Mais bon, ok, je te passe ton tour. Oui, s'il te plaît. Ok. Merci. je m'en prie. Cassius Lady. Là, comme ça, j'ai rien à dire. Donc, je vais passer mon tour. Pas de souci. D'habitude, je laisse la minute. Je les pousse à être dans l'exercice. Tu veux être dans l'exercice ? Ok, je vais dans l'exercice, alors. Oui. J'en fais des jansons, me flatter. Me flatter, ça marche bien. T'es super sympa, Gilles. Non, mais oui, juste, respecter les gens. Respecter les gens, comme tu l'as dit, arbre magique. Maintenant, respecter les idéologies, c'est une autre chose. Et je pense que ce sera tout pour moi. Voilà. Mais respecter les gens, c'est très important, effectivement. Respecter les individus. Merci beaucoup, Cassius. Ronin. Oui, merci, merci, Jean. Non, mais ma touta veut pleurer parce qu'il veut nous amener sur le terrain de la morale et en opposant notre modèle et donc, il pense qu'on a une morale qui nous interdit, en fait, de toucher aux petites filles, etc. En fait, il faut revenir toujours sur quoi se base notre connaissance. Elle se base sur des preuves scientifiques. On sait pourquoi on ne touche pas aux petites filles. On sait pourquoi on ne rasit pas des peuples pour les vendre, pour les exploiter, etc. Tu comprends ? Ça ne repose pas juste sur une question morale. On sait que ça produit énormément de souffrance et donc, on essaye d'agir par les droits de l'homme, c'est un des meilleurs modèles. Ça intervient, en fait, sur tous ces points-là. Tu comprends ? Donc, le terrain de la morale et je sais que tu ne vas parler que de ça. Tu vas essayer de nous dire quel est notre modèle et ça va tourner, tourner, tourner. Mais je te le dis, notre connaissance, ça se base sur la science. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. Merci. Tatian. En fait, c'est très intéressant. C'est sa culture à eux contre notre culture à nous et en gros, on nous met les spectateurs de chez eux pour essayer de nous incendier, nous, pour prouver qu'on est dans le faux. Sauf que ce débat, on peut l'avoir en Afghanistan, on peut l'avoir au Bangladesh, on peut l'avoir au Qatar, on peut l'avoir en Arabie Saoudite, il sera différent. C'est vous qui serez vu comme des hérétiques, comme des gens malfaisants. Si, 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 c'est bien le cas. Encore une fois, je n'ai pas à aimer votre modèle à vous où vous autorisez les rapports consanguins, où il n'y a pas de mal à faire ça, où vous autorisez le fait d'avoir des rapports avec ses parents à eux, oui, des rapports incestueux, c'est autorisé, vous pouvez le faire, des rapports consanguins, vous pouvez nous avoir des enfants, donc il n'y a pas d'interdiction pour ça. Donc votre modèle à vous contre notre modèle à nous, je préfère le mien, tu vois, au moins comme ça, c'est clair. Et bientôt, vos fils seront des trans et tout. Bonjour, Jacques. Vous allez bien ? Désolé, je suis un petit peu balade, mais je voulais comment participer. En fait, je voulais dire qu'on va continuer à ne pas céder face à la stratégie de ceux qui défendent l'islam sunnite jusque-là, qui consistait à dire ou à faire plutôt comment faire pour ne jamais parler des textes. Et je l'ai compris parce que les textes contiennent quand même des horreurs. mariage des petites filles, l'esclavagisme, la violence conjugale, l'intolérance, le côté sectaire, tout ce qui s'ensuit, nous, avec notre stratégie, ça va consister à déjouer ça. On va toujours parler des textes. Et vous allez être obligés d'assumer. Et pourquoi on fait appel aux gens ? Vous avez votre projet de société, une ou le nôtre, parce que moi, je fais confiance à l'intelligence des gens qui nous écoutent. Qu'ils soient non musulmans ou musulmans, je fais confiance à leur intelligence. Et pour le moment, ça marche. Et je pense que ça vous fait un petit peu chier. C'est pour ça qu'on va continuer. On a parlé des textes pendant quatre heures au cas où il fallait être là. Donc si, on en a parlé. Mais c'est bien. Je peux intervenir ? Je trouve très intéressant que Ronin, il a dit à la fin de son intervention, il n'y a pas de morale et Amir a acquiescé. Donc il n'y a pas de morale, ça veut dire il n'y a pas de bien et de mal. Pourtant toute la journée, deux secondes, deux secondes. Pourtant toute la journée, laissez-moi terminer. L'homme de paille. Il est où l'homme de paille ? Il a dit il n'y a pas de morale. Moi ce que j'entends par la morale, c'est le bien et le mal. Deux secondes, le fait de dire comme Jacques Lefou vient de dire tout de suite l'esclavage est une horreur. C'est un jugement moral qui est mis sur cette pratique à savoir l'esclavage. Donc vous considérez que l'esclavage c'est mal. Ça n'est pas une pratique à faire. Ça n'est pas souhaitable dans une société. Tu viens de dire il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas Tu sais ce qui est dramatique, tu n'as jamais ouvert de livre d'introduction à la philosophie, n'est-ce pas ? Non, Ronan, je te pose la question. Un livre d'introduction à la philosophie ? Non, je suis à Tahuadji. Oui, ça ne m'étonne pas. Donc ce qui serait intéressant, parce que vous appelez les gens à l'esprit critique, à réfléchir par eux-mêmes, à s'émanciper des dogmes, etc., ce ne serait pas d'appeler les gens à se soumettre aveuglément à votre doctrine, à votre morale, à votre conception, du bien et du mal, à votre éthique, etc., ce serait d'appeler les gens à réfléchir, à lire, à s'intéresser à ces sujets. Les sujets éthiques, ils ont traversé la philosophie occidentale depuis 2500 ans. Depuis Platon, les philosophes se sont posés la question de la morale, de ce qui est bien, de ce qui est mal, pourquoi est-ce qu'une chose est mal ou bien ? Tout à l'heure, Ronan a dit un truc intéressant. Il a dit l'esclavage c'est mal, etc. Et après il a parlé de la souffrance. Le fait de réduire le bien et le mal à la souffrance, etc., et donc considérer le bien comme étant ce qui maximise le bonheur et le mal ce qui maximise la souffrance, c'est une doctrine, c'est une approche de l'éthique qui existe dans la philosophie occidentale. Ce n'est pas tout. Il ne faut pas... En fait, le truc, c'est qu'il faut appeler les gens... C'est bon, le prêche du vendredi ? Les meilleurs traducteurs... Moi, je reste stoïque face à tes hommes de paille. Est-ce qu'on peut parler maintenant des textes ? Attends, mais en fait... On va parler des textes. Attendez, 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 laissez le... Deux secondes, Qu'est-ce que ça veut dire parler des textes ? Parler des textes, par exemple, c'est la question de la peine de l'aposta, admettons. Est-ce que l'islam accepte la peine de l'aposta ? Est-ce que dans le patrimoine sunnite, il y a la peine de l'aposta ? Une fois que ça, c'est établi, ensuite, il y a le jugement moral qu'on va émettre sur cette pratique. Alors certains vont dire « Moi, je l'accepte moralement, ça ne me dérange pas. » Et vous avez certains qui vont dire « Pour moi, c'est horrible, c'est scandaleux, c'est inacceptable, ça n'est pas acceptable au XXIe siècle qu'on ait une peine de l'aposta, parce qu'il y a la liberté de conscience. » Mais tout ça, tous ces sujets-là, tous ces sujets que vous abordez, finalement, ils reviennent à une source et c'est les questions éthiques, les questions de morale, de bien et du mal. Quels sont les fondements de la morale ? C'est ces sujets-là que vous évitez sans cesse. En fait, le truc, c'est quoi ? C'est que vous partez du principe à raison, en fait, que les gens sont d'accord avec vous globalement. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens globalement sont d'accord avec vous ? Pourquoi est-ce que tous les apostas sont humanistes, sont démocrates, sont libéraux, etc. ? Pourquoi est-ce que globalement dans la société, notamment les sociétés occidentales, on partage globalement les mêmes valeurs morales globalement sur les grands sujets ? Donc tous les sujets qui vous indignent, etc. indignent les gens également qui nous écoutent. Est-ce que c'est par réflexion ? Est-ce que c'est par réflexion individuelle où on a fait ce travail-là de notre côté, etc. On a lu ? Pas du tout. C'est simplement parce qu'on a grandi dans un environnement dans lequel on promeut certaines valeurs. Les droits de l'homme sont une évidence. La fois passée, Jack, et je termine sur ça, il a dit une chose très intéressante. Il a dit, et je suis d'accord avec lui, dans le monde musulman, l'islam est l'évidence. Dans le monde musulman, l'islam est l'évidence. Et donc, quand quelqu'un vient titiller l'islam, critiquer l'islam, ça pose problème. Je suis d'accord avec lui. Parce que dans une société islamique, depuis 14 siècles, l'islam est une évidence dans le monde musulman. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que dans le monde aujourd'hui, et particulièrement dans le monde occidental, les droits de l'homme sont une évidence. Le libéralisme est une évidence. La démocratie est une évidence. L'égalité homme-femme, etc. et toutes vos valeurs, etc. à l'aune desquelles vous jugez l'islam, sont des évidences. Et c'est la raison pour laquelle Jack va dire je laisse l'intelligence des gens. Il ne laisse pas l'intelligence des gens juger sur le bien fondé ou pas de notre morale à nous. Il sait que les gens adhèrent à ces valeurs. Et la question, l'esprit critique, c'est ça. Pourquoi est-ce que les gens adhèrent à vos valeurs ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens, tout le monde est démocrate ? Est-ce qu'être démocrate c'est une évidence ? Est-ce qu'adhérer aux droits de l'homme c'est une évidence ? C'est ça qu'il faudrait poser. Donc inviter les gens à lire sur les sujets éthiques, à se renseigner sur les questions de philosophie morale, etc. C'est beaucoup plus intéressant que simplement leur dire vous êtes d'accord avec nous, l'esclavage c'est mal, c'est pas bien, c'est vrai que c'est pas bien. Et les musulmans, eux ils autorisent ça. C'est pas bien l'isclavage. Parce que finalement c'est ça. Merci, je termine. Merci. Je peux répondre à ça ? Bien sûr. Merci. En fait il y a beaucoup de choses qui sont une évidence. Il n'y a pas que l'idéologie de l'islam sunnite qui peut devenir une évidence. En fait pour qu'une idéologie ou une idée de manière générale devienne une évidence, il y a deux façons de faire. Soit elle devient une évidence par ce qu'on appelle le nombre d'arguments et le nombre de preuves qui la prouvent, elle devient de facto une évidence soit par l'absence de critique. En fait c'est les deux façons de devenir une évidence. Et je suis désolé de te dire ça mais l'islam sunnite est une évidence dans quelques environnements, c'est-à-dire qu'il soit dans un pays musulman ou pas. Il devient une évidence non pas par la façon rationnelle et la façon logique, c'est-à-dire par les preuves, par les arguments, non, il devient une évidence par l'absence de critique. Et moi je pense que c'est une mauvaise façon de faire car la critique et l'esprit critique et la logique et la rationalité, c'est ça qui nous permet justement de discriminer entre les évidences qui doivent être une évidence, par exemple la Terre est sphérique ou la théorie de l'évolution, tu vois, et les autres évidences qui s'imposent justement par l'absence de critique. Moi je pense qu'il faut critiquer, il faut aller dans l'esprit critique justement pour se débarrasser, vraiment, pour se débarrasser de toutes ces idéologies qui ont su s'imposer par l'absence de critique, donc comment par l'absence de critique ? Et bien par l'attaque directe de toute personne qui ose critiquer un François Peu. Et quand je parle d'attaque, c'est un euphémisme, je veux dire par tuer carrément ceux qui osent dire une parole juste un petit peu critique. Tu as dit tout à l'heure que la morale, la morale, la morale. Nous on ne parle pas de morale et tu sais pourquoi ? Parce que nous, en 2024, je n'ouvre pas l'introduction à la philosophie par rapport à la morale. Ça ne sert à rien. Et je vous le dis les gens, ça ne sert à rien. L'approche réflexive de la morale, c'est qu'elle est complètement dépassée. Elle est complètement dépassée parce qu'elle a comme genèse la pensée qui dit qu'il y a une morale objective. On dort de l'être humain ou je ne sais quoi. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Il y a un sens moral. C'est bon, ça on l'a compris. Il y a des études qui l'ont montré. Il y a un sens moral qui appartient à chaque être humain et qui est influencé qu'on peut expliquer par la théorie de l'évolution, qu'on peut expliquer par des religions, qu'on peut expliquer par la culture, qu'on peut expliquer par l'éducation, qu'on peut expliquer par les informations de ce qu'on appelle en philosophie de manière globale la culture. Donc ça englobe tout ce que l'être humain produit comme connaissance ou comme comportement. Notre sens moral, il évolue justement parce que la culture et les connaissances évoluent. Et c'est tant mieux. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Ça s'appelle le progrès. Et tu m'as parlé, tu m'as dit vous partez du principe que l'esclavage c'est mal. Oui. Je suis désolé. Mais oui, je pars du principe que l'esclavagisme c'est mal. Et je suis sûr et certain que toi aussi. Parce que si tu ne partais pas du principe que l'esclavagisme c'est mal, la seule réponse possible à la question que je vais te poser là, ça serait oui. Alors dis-moi, Ibn Battata, si l'esclavagisme n'est pas mal, tu accepterais d'être mon esclave ? Pour que les gens comprennent, je vais être obligé, je suis désolé vraiment pour la répétition, mais je vais être obligé de reposer la question. Vous pouvez ouvrir les paris. Moi je dis au moins sept fois pour avoir une réponse. Au moins sept fois. Je répondrai, je vais répondre, il n'y a pas de souci. Juste là, c'est bien parce que le début de ton intervention c'était intéressant parce que A quel moment tu vas répondre ? Non, regarde, regarde, écoute. Est-ce que tu accepterais d'être mon esclave ? Écoute, écoute, je vais répondre à tes questions d'abord à ce début et je terminerai sur ça. Attends, deux secondes, deux secondes. Tu peux commencer par ça et tu peux commencer par ça et fais-moi plaisir. Fais-moi juste plaisir. Commence par cette question. À partir du moment où personne ne t'a coupé, il ne peut pas tout ça, on laisse que Jack Lefou finir. C'est quand même le respect quoi. Oui, il n'y a pas souci. Du coup, juste Jack Lefou, regarde, tu es monté, tu as commencé ton intervention, il n'y avait pas trop de rhétorique et de procédés rhétoriques inutiles. Continue comme ça, c'est bien. On essaie d'échanger tranquillement, on n'a pas besoin tranquille. Tu veux bien être mon esclave ? Regarde, deux secondes, est-ce que je peux répondre aux éléments que tu as apportés ? Je terminerai, je répondrai, il n'y a pas de souci. La réponse, elle est non. Mais j'étayerai à la fin. Tu n'acceptes pas d'être mon esclave ? Deux secondes, deux secondes. Je crois que ce n'était pas mal. Mais pourquoi tu fais de la rhétorique inutile ? Laisse-moi répondre aux éléments que tu as apportés. Tu m'as répandu, donc j'aimerais apporter quelques réponses. Je te remercie. Donc tu as dit un truc intéressant. Tu as dit qu'il y a deux moyens qu'une chose soit une évidence, soit par les preuves ou soit par le fait qu'on empêche les critiques, etc. Donc toi, tu considères que d'un point de vue islamique, il n'y a jamais eu dans le monde du musulman de critique du paradigme islamique et de la vie islamique et de la métaphysique sunnite. Alors que notre patrimoine est rempli de cela. Je sais bien que vous faites un peu une fixette sur les livres de droit, de fiqh, et encore, et encore. C'est toujours les mêmes scans et les mêmes trucs, vous tournez en rond. Mais les critiques c'est vrai que les athées matérialistes, ils n'ont pas trop de vérité. C'est littéralement puni de mort dans l'islam de la critique de l'islam. Non, non, c'est faux ce que tu dis. Comment ça c'est faux ? Mais c'était sérieux. Est-ce que je peux terminer s'il te plaît sans être interrompu ? Donc, ce que tu dis est objectivement faux parce que notre patrimoine que vous ne maîtrisez absolument pas, il y a des débats qui ont eu entre des chrétiens et des musulmans, entre des chrétiens et des savants musulmans, avec des juifs, avec des fallacifs, avec des groupes musulmans hétérodoxes, etc., qui sont dans notre patrimoine, qui sont existants. La critique de l'islam, la critique intellectuelle, je parle, vos blasphèmes, etc., le samedi soir après avoir bu, effectivement, ça, ça n'est pas acceptable d'un point de vue islamique. Mais la critique intellectuelle, la critique rationnelle, comme tu aimes bien dire, etc., elle est tout à fait acceptée et acceptable et notre patrimoine en témoigne. Vous regardez tous nos savants, l'imam Taftazani, l'imam Fakhrodi Narrazi, etc., les débats qu'ils ont eus avec des chrétiens, mais le niveau de l'argumentaire est beaucoup plus élevé que le vôtre, à savoir une pleurnicherie ou une indignation. Quel a été leur sort ? Laisse-moi terminer. Quel a été leur sort ? Ça que tu ne comprends pas, c'est que la critique de l'islam... Ah, ils n'ont pas été à Tcholidier, Kofar, bien sûr. Non, tu ne comprends pas. Leur critique, elle était vraiment minima par rapport à la vraie critique des textes. Deux secondes, deux secondes. Mais en fait, le truc, c'est que ton niveau de critique, c'est un niveau de critique médiocre. Parce que comme j'ai dit et tu n'as pas répondu à ça, tu pars du principe que les gens sont d'accord avec toi. Mais pourquoi est-ce que les gens sont d'accord avec toi ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quelle connaissance scientifique avons-nous en plus par rapport à Platon ? Par exemple, Platon qui justifie l'esclavage, Platon, le père de la philosophie occidentale, lui, qui n'a pas de problème moral avec l'esclavage, il ne considère pas que c'est scandaleux, etc. Quelle connaissance scientifique, parce que vous êtes des adorateurs de la science, comme si la science, elle s'exprimait sur les sujets. Quand vous dites l'esclavage, avec le numéro DOI, comme dit AT de France, est-ce que vous avez une étude scientifique qui arrive à la conclusion ? Est-ce que vous avez une étude scientifique avec un numéro DOI qui arrive à la conclusion que l'esclavage est une horreur, s'il vous plaît ? Ça, ça démontre que vous n'avez jamais d'introduction à la philosophie des sciences. Pourquoi l'esclavagisme est une horreur ? Parce qu'il a refusé d'être mon esclave. Pourquoi tu as refusé ? S'il n'y a pas de mal à l'esclavagisme, pourquoi tu as refusé ? Deux secondes. Donc, tu t'es d'accord avec moi, il n'y a pas d'étude sur ça ? Attends, moi j'interviens là par contre. Excuse-moi Jack. Attends, deux secondes, deux secondes. Non, 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 non. T'as posé une question de numéro DOI d'études scientifiques. Est-ce que la science... Non, non, non. Est-ce que la science va dans ton sens quand tu dis... Attends, est-ce que tu peux prouver scientifiquement que, et je te cite... Je peux le prouver par Ibn Battota. C'est toi qui va le prouver, c'est pas moi. Non, non, est-ce que tu peux le prouver scientifiquement ? Oui, on peut le jurer scientifiquement que c'est un jeu à somme non nulle. Deux secondes, deux secondes. Bon, je vous laisse. Regarde, il parle de... Moi, je lui ai dit que je n'accepte pas l'esclavage pour moi, mais est-ce que parce que... Regarde, c'est quand même fascinant. Non, mais... Ben, tout le temps, il y a un truc, tu comprends pas. Tu veux un numéro DOI qui prouve en l'occurrence que l'esclavage est un jeu à somme non nulle ? Je te le donne. Non, 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 non. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une question de somme nulle ou pas. Non, mais si, c'est ça. Tu sais ce que c'est la théorie de la morale ? En science. Tu as déjà étudié ? Tu as déjà lu un livre de théorie de la morale ? Oui, j'ai déjà lu. Deux secondes. Ok, alors, tu sais ce que c'est un jeu à somme non nulle ? Laisse-moi terminer rapidement. Mais Batuta, tu sais ce que c'est un jeu à somme non nulle ? Laisse-moi terminer rapidement. La France, c'est une porte de sortie. Laisse-moi terminer rapidement. Je m'en doute si je ne peux pas avoir de sortie. Il y a été démontré scientifiquement que l'escavage est un jeu à somme non nulle. Il n'y a pas d'équilibre de Pareto ni d'équilibre de Nash dans l'escavage. C'est un jeu à somme non nulle. Donc, il a été démontré. Je peux te donner le numéro de Dewey si tu as envie. Je pourrais même te donner le numéro de page où tu as la démonstration que l'escavage est un jeu à somme non nulle, qu'il n'y a pas d'équilibre de Pareto dans un système d'escavage et qu'il n'y a pas d'équilibre de Nash dans, en l'occurrence, un système d'escavage. Parce que là, tu me parles scientifiquement, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas d'intérêt à accepter l'escavage. Mais que l'escavage n'est pas une horreur. Dire une telle chose est une horreur, c'est un jugement moral ou pas, athée de France ? Il n'est pas l'athée de France. Ici, il est là, il est là. Est-ce que c'est un jugement moral ou pas ? Il est au toit, il m'envoie un message. Du coup, le fait de dire... Je te pose la question à toi alors. C'est un jugement moral ou pas ? De dire une telle chose est inhumaine, inacceptable. Bien sûr, c'est mon jugement moral, pas moi. Ok, mais purement subjectif qui est relatif à toi donc. Complètement subjectif. Ça te pose un problème ? Non, mais du coup, si moi je te dis par exemple, moi mon jugement moral, mon sens moral comme tu dis, mon sens moral il me dit que l'esclavage c'est pas mal. Est-ce que c'est problématique ? Il n'y a pas de problématique. Justement, alors dans ce cas-là, explique-moi l'incohérence et la contradiction. Pourquoi tu n'acceptes pas d'être mon esclave ? S'il n'y a pas de mal d'après toi à être un esclave, pourquoi tu as refusé dans ce cas-là ? Le fait de ne pas accepter une chose pour soi fait de celle-ci une chose immorale. Je ne sais pas, non, non, explique-moi s'il n'y a pas de mal à l'esclavagisme. Si tu dis oui, je suis incohérent. Si tu dis oui, je suis incohérent. La question, elle est simple. Si tu affirmes qu'il n'y a pas de mal à l'esclavagisme, pourquoi alors tu refuses d'être mon esclave ? Parce qu'il n'y a pas de problème de guerre, tout simplement. Encore une fois, encore une fois. Mais pas un catif de guerre. Là, tu pars du principe que tu dois prouver qu'à partir du moment où je n'accepte pas une chose pour moi-même, ça fait d'elle une chose immorale. C'est ça que tu dis. Je répète ma question. Tu n'en penses pas. S'il n'y a pas de mal, s'il n'y a pas de mal, s'il n'y a pas de mal pour toi à être un esclave, pourquoi tu refuses d'être un esclave ? Pourtant, c'est simple. S'il n'y a pas de mal à être un esclave, pourquoi tu refuses d'être un esclave ? Dis-moi, quel est le principe qui te dit ? Toi, tu refuses d'être un esclave, mais pour les autres, c'est normal d'être un esclave. Sous quelles conditions étaient-ils des esclaves ? Tout le monde, s'il vous plaît, de répondre. Ça m'arrange, c'est toujours la même histoire, en fait. On pose une question, on répond à côté. C'est quand même drôle, non ? Justement, on pose une question, on attend une réponse et on ne l'a pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la base. C'est-à-dire que, pour vous, les critiques que vous faites à l'égard de l'islam, ce n'est pas des critiques morales. Je ne réponds pas à la question. Attends, attends, attends deux secondes, vous dites. Je t'ai répondu. Par quel principe, par quel principe je t'ai démontré mon esclave ? Le contraire. Il n'y a pas de mal à être un esclave. Du coup, tu étais là, Athè de France. Il y a fait quoi ? Non, non, Athè. Il est en train de chercher de l'air à gauche et à droite. S'il vous plaît, laissez-vous le micro fermer. Je t'ai répondu, je t'ai posé une question. Pourquoi tu refuses d'être mon esclave s'il n'y a pas de mal à être un esclave ? Ok, très bien. Assume tes positions. Attends, mais j'ai aucun problème. J'assume mes positions. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que toi, tu considères que le fait que je n'accepte pas une chose pour moi-même, ça fait d'ailleurs une chose pour moi-même. Ça répond pas à la question. Est-ce que c'est ta position ? Dis-moi pourquoi tu refuses d'être mon esclave s'il n'y a pas de mal à être un esclave ? Je n'ai pas envie pour moi-même. Je n'ai pas envie pour moi-même. Voilà, c'est bon. Tu n'as pas envie pour toi-même. Pourquoi tu n'as pas envie pour toi-même ? Ça implique quoi ? Pourquoi tu n'as pas envie pour toi-même ? Pourquoi tu n'as pas envie pour toi-même ? Deux secondes, deux secondes. Non, mais arrête de poser des questions. Ça répond pas à la question. Tu es en train de faire une tautologie. Tu n'arrêtes pas de poser des questions. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions également ou pas ? Mais la question était pourquoi tu n'as pas envie de poser des questions également ou pas ? Pourquoi tu n'as pas envie pour toi-même d'être un esclave ? Deux secondes, deux secondes. Arrête de poser des questions. J'ai également le droit de te poser des questions. Mais bien sûr. Mais pourquoi tu n'as pas envie d'être un esclave ? Deux secondes, deux secondes. Mais arrête de répéter tes questions. Je suis obligé. Tu me mets dans la position de celui qui répète la question. Non, non, parce que, regarde, deux ans. Tu sais le problème, pourquoi tu as l'impression que moi je répète les questions ? Parce que toi, dès que tu poses une question, moi je te réponds. Direct. Tu poses une question, je te réponds. Tu réponds pas, tu réponds pas, tu réponds pas. Ça va vite. Alors que moi je suis obligé de répéter, de répéter, et ça donne l'impression que je te harcèle. Alors que c'est pas le cas. Toi d'un côté, tu poses une question, je te réponds. Et je t'assure qu'à chaque fois que je réponds, je te pousse à chercher une contradiction dans mes réponses. Tu n'en trouves pas. Parce que j'ai pas de livre sacré qui me tient par la barbichette, pour ne pas dire autre chose. Je suis obligé de m'aligner. Alors que toi, si. C'est pour ça que je te dis, si tu refuses d'être un esclave, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'empêche de dire oui ? Ça me pose pas de problème d'être un esclave. Admettons, je vais faire comme toi, je vais faire comme toi. Admettons que j'accepte d'être un esclave, j'accepte le risque. C'est-à-dire que j'accepte le concept d'esclavage, j'accepte qu'en pas de guerre... Deux secondes, deux secondes, deux secondes. C'est cool ça. J'accepte le concept d'esclavage et j'accepte que si je perds une guerre, je suis réduit à l'état de servitude. De la même manière... De la même manière... Deux secondes, deux secondes. De la même manière, mon opposé... Je n'en peux plus de ces deux secondes, deux secondes. Tu vas essayer de te contrôler. Il t'a dit d'arrêter de m'interrompre alors ? C'est une discussion. Détends-toi, détends-toi. Donc, Jack, du coup voilà, j'accepte le risque d'être réduit en esclavage si je perds une guerre et en contrepartie si je la gagne, j'ai des esclaves. Ensuite, c'est quoi le problème ? Ça veut dire que tu acceptes de vivre dans un monde où tu pourrais être mon esclave ? Ok, ensuite... Voilà, merci beaucoup. Ensuite, je vais t'expliquer. Attends, laisse-moi terminer rapidement. Laisse-moi terminer rapidement. Parce qu'en général... J'aimerais rebondir sur ça. Oui, il n'y a pas de souci, je vais juste terminer rapidement. Je ne vais pas laisser passer ça. Laisse-moi terminer. Dans votre critique... Non, non, je vais dire... Laisse-moi terminer, je termine. Et je te laisse terminer. Mais je termine, je termine. Je n'ai pas terminé ce que je disais. J'ai envie de dire quelques phrases. Je n'ai pas terminé ce que je disais. C'est pas possible. Allez, on est désagé. Je ne vais pas terminer ce que je disais. J'ai envie juste de dire quelques phrases. Ok, mais tu me laisses terminer. Ensuite, il n'y a pas de souci. Je rebondis sur ça parce que... Non, non, tu ne rebondis pas. Tu me laisses terminer et ensuite, tu peux y aller. Donc, tu me laisses terminer. On va parler au même temps. Parce que vous partez du principe... Deux secondes, deux secondes. Laisse-moi terminer et ensuite, tu dois y aller. Alors, trois secondes. Trois secondes. Trois secondes. Trois secondes. Ok, du coup... Donc, je te disais... Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est ridicule. Tu te fais le gamin, vas-y. Merci. C'est très gentil et magnanime de ta part. Donc, je te disais, tu viens d'accepter de vivre dans un monde où tu pourrais devenir, dans un contexte bien spécifique, où tu accepterais de devenir mon esclave. Et moi, toute ma réflexion se base sur ça. Toute ma réflexion se base sur ça. Elle se base sur la phrase qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre et dire des atrocités. » C'est quoi une absurdité ? Et justement, parce que toi, tu as une idéologie. Parce que toi, tu as une idéologie dans ta vie qui est l'islam sunnite. Ça aurait pu être autre chose. Mais pour le coup, c'est l'islam sunnite. Et vu que dans l'islam sunnite, il y a l'esclavagisme, il y a plein d'autres choses. Mais on va y passer point par point pour voir à quel point tu vas être obligé d'accepter des choses. Et comme moi, je définis la politique, parce que contrairement à toi, moi, je fais de la politique, mon pote. Je ne suis pas là pour faire des débats philosophiques, métaphysiques. Non, je fais de la politique sur le terrain. Et la politique pour moi, et la définition que je donne à la politique, c'est l'art du contraste entre toi et tes ennemis. Alors écoutez-moi, moi, avec mes positions qui sont complètement subjectives, complètement subjectives, le monde dans lequel je veux vivre, c'est le monde dans lequel moi je veux vivre, qui est basé sur la démocratie, sur l'humanisme, sur les droits de l'homme. Si vous voulez adhérer à mon projet de société, ni moi, j'accepte de devenir un esclave, ni personne, ni personne ne peut devenir un esclave. Mais ça se passe à vous, de l'esclavagisme. C'est ça qui est fascinant, c'est exactement ça. Parce que l'esclavagisme est un crime. C'est-à-dire, ça veut dire quoi crime ? Alors que avoir l'islam unite, alors que avoir l'islam unite comme base de réflexion, visiblement, on a commencé par l'esclavagisme, et je vous assure, ça va aller loin parfois. C'est bon, c'est à moi de parler maintenant, Gilles, s'il te plaît. C'est bon là, parce qu'il ne veut pas lâcher la parole. Je vais laisser trois secondes, il ne veut pas lâcher. Il va être obligé d'accepter. Voilà, on ne trive pas, donc voilà. Merci. Mais une minute, ça suffit largement. Donc c'est ça, l'art du contraste entre toi et tes ennemis. Et l'art du contraste, il vient d'être établi. Parce que justement, tu es obligé de ne pas renier tes textes. Tes textes, alors que, parce que dans ta doctrine, il y a ce qu'on appelle un naql qabla l'aql. Ça veut dire les écrits avant la raison. Mon pote, moi, il n'y a pas d'écrit avant la raison. Il y a la raison. Et pourquoi c'est les écrits avant la raison ? C'est parce que tu fonctionnes par les émotions. Contrairement à moi. Moi, je ne fonctionne pas par les émotions. Et c'est quelle émotion qui te pousse à parler ? C'est la peur. La peur de quoi ? La peur de l'enfer et la peur du châtiment de la tombe. La peur d'Allah, la peur du prophète, la peur des anges. Tu es pétri de peur. Et quand on est pétri de peur, on veut vivre dans quel monde ? On veut vivre dans un monde où l'esclavagisme est accepté. On veut vivre dans un monde où le mariage d'étitif est accepté. Et moi, je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Donc, rejoignez-moi. Attends, je peux... Vas-y, j'ai 50 secondes là. Du coup, il dit quoi ? Il dit que nous, on a une doctrine, que chez nous, on a un « naql qabla l'aql ». J'aimerais bien qu'il nous dise d'où ça sort ça, parce que chez les savants classiques, ça n'a jamais existé. L'ensemble du patrimoine islamique a toujours tout fait pour avancer. Mais putain, pourquoi lui, il n'est pas interrompu ? Tu lui as dit que tu voulais son avis ? Non, non, je ne veux pas son avis. Je veux qu'il ferme son mic. Et tu me rajoutes du temps. Il a dit que « naql qabla l'aql » chez nous, etc. Ça n'existe pas. Personne ne dit ça dans le patrimoine sunnite classique. Ça n'a aucun sens. Les savants, ils ont écrit des ouvrages pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre le « naql » et le « naql ». Tu vois ? C'est bête, parce que je t'aime bien, pourtant, Batutat. Mais tu vois, tu me manques deux ou trois fois de respect. Je n'ai pas spécialement envie de te donner mes fesses. C'est con, parce que tu te transformes une espèce d'allié ou d'ami en quelqu'un qui va te mépriser, comme tu viens de me mépriser et de me manquer de respect. Au moins trois fois de suite. Donc maintenant, soit tu mets un peu d'eau dans ton vin, soit tu révises un petit peu ce que c'est que le respect, soit la porte, c'est pas là. Tranquille. Est-ce que tu aurais envie de moi comme esclave à vos magiques ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu serais du genre à collectionner les esclaves, toi ? Je suis très bien, en plus. Bah oui, je sais que je suis très très bien. Mais j'aimerais bien demander à Jack, selon lui, quelle serait la définition d'un captif de guerre actuellement, par exemple en Israël ? Parce que dans un monde idéal, on aimerait tous qu'il n'y ait pas d'esclavagisme, mais malheureusement, ça existe. Donc on fait comment ? Amir. Que dire ? Moi, j'adore les gens comme arbre... Je ne vais pas parler de Ibn Battutaochechen, je vais me concentrer sur l'arbre magique. L'arbre magique qui nous dit, c'est un monde de bisounours. Et pourtant, elle vit, je pense, sauf si elle habite en Afghanistan, elle vit en France. Et en France, bien sûr, ils aiment bien jouer sur la définition de ce que c'est un esclave. L'esclave, c'est de posséder un humain comme un objet. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il y a dans tes textes. Donc soit tu l'assumes, soit tu le rejettes. Et au-delà des captifs de guerre, il y a les marchés. Il y a les cadeaux que tu peux recevoir de... Il y a plein de choses. Il n'y a pas que les captifs de guerre. Il y a aussi les marchés d'esclaves. Et dans le monde de bisounours dans lequel tu vis, en France par exemple, ou en Belgique, ou en Europe, c'est interdit. C'est interdit. Ça existe déjà. L'esclavage, le fait de réduire un homme en objet. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Sous-titrage Société Radio-Canada